Générique Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 ce soir. Alain Sichel, le président du CIVB, le conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux, sera sur notre plateau. Il tenait ce matin à sa conférence de presse de rentrée l'occasion de faire le point sur le millésime 2018 et les mesures liées à l'environnement mis en place dans les vignobles bordelais. Et puis il y aura bien sûr du sport comme tous les lundis. Dans Top Rugby, on revient sur les débuts ratés de l'UBB en Coupe d'Europe avec Yann Lesgour. Ce sera l'invité de Mathieu Dalzebo tout à l'heure, le demi de mêlée qui est de retour sur les terrains après plusieurs mois d'absence. Et dans votre émission sport, on fera le point sur le rachat des Girondins de Bordeaux. Les élus de Bordeaux Métropole ont validé la reprise du club par l'américain GACP. Et quelles conséquences, quels enjeux pour le club bordelais ? Bastien Loquet fait le point tout à l'heure et tout de suite les titres de l'actualité. Ford Blancfort plus que jamais menacé de fermeture. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a réuni élus et représentants syndicaux de l'usine pour un point d'étape ce lundi matin. Et les nouvelles ne sont pas bonnes. Ford rejette le plan de reprise proposé et préférait s'orienter vers une fermeture du site. Quel millésime pour 2018, les vendanges touchent à leur fin. Et malgré une météo compliquée, cette année, les récoltes s'annoncent satisfaisantes en qualité et en quantité. Et c'est ce qu'a annoncé Alain Sichel ce matin. Il sera sur notre plateau dans un instant. Garonne 2018, c'est le nom de l'exercice Grandeur Nature, organisé ce lundi matin à Lormont par la préfecture. Objectif, permettre aux pompiers de s'entraîner pour secourir au plus vite des passagers d'un navire sur lequel un incendie s'est déclaré. La météo est un retour timide du soleil demain après-midi après une matinée encore bien nuageuse. Température maximale 19 degrés pour le littoral. Il faudra jusqu'à 20 degrés dans les terres. L'usine de Ford Blancfort mettra-t-elle la clé sous la porte ? La direction de Ford privilégie en tout cas une fermeture de l'usine plutôt qu'une reprise du site par Punch. C'est l'annonce faite par le ministre de l'économie Bruno Le Maire ce matin à la préfecture de Gironde devant les élus locaux et les syndicats. Et le ministre s'est dit en total désaccord avec la direction du groupe automobile. Il appelle donc à continuer la mobilisation. Margot Dulon. Nous allons nous battre. Voici les mots prononcés par le ministre de l'économie. Pour Bruno Le Maire, la fermeture de l'usine n'est pas une option envisageable. Surtout pas lorsque d'autres solutions existent. Nous avons une option solide. Punch est un repreneur solide qui a une bonne réputation, qui a déjà apporté la preuve dans le passé de sa capacité à reprendre une activité industrielle. Donc rien ne justifie qu'entre une reprise et une fermeture, ce soit la fermeture qui soit privilégiée. Nous avons également le soutien des collectivités locales. Elles ont annoncé qu'elles étaient prêtes à mettre 12,5 millions d'euros sur le site pour participer à sa modernisation et accompagner la reprise. De mon côté, j'ai annoncé aux salariés de Ford que l'Etat était prêt à investir 5 millions d'euros sur l'usine de Blanquefort. Concrètement, si la direction de l'usine ne revient pas sur sa décision, Bruno Le Maire annonce que c'est la réputation de Ford comme grand constructeur mondial qui est en jeu. Une décision qui ne passe pas non plus pour les élus locaux. « Ford continue à nous mener en bateau et ne prend pas d'engagement pour favoriser la seule proposition de reprise sérieuse qui existe aujourd'hui, qui est celle de Punch. Ça veut dire mettre en cause le cas échéant, la réputation de Ford sur le marché européen. Ça veut dire agir auprès des instances européennes qui peuvent peser sur la décision de Ford. Et ça veut dire nous solidariser de toutes les actions que les organisations syndicales pourraient envisager. » Le ton se durcit donc sur ce dossier. Le leader syndical Philippe Poutou ne s'étonne pas du choix de sa direction et accueille assez bien le soutien de Bruno Le Maire. « On est surpris du ton qu'il a, mais on va le prendre parce qu'en fait il encourage tout le monde à se mobiliser. Donc nous on était déjà mobilisés, donc on lui a dit, d'ailleurs on en a discuté très clairement, nous on va continuer la mobilisation parce que notre objectif c'est sauver l'usine, c'est sauver les emplois et c'est permettre à nous de ne pas nous retrouver au chômage. Donc visiblement on a un intérêt commun, c'est un peu le côté particulier de la chose. Le plan de reprise de Pounch, seulement 300 emplois pourraient être préservés car 400 employés sont susceptibles de partir en pré-retraite et 150 seraient transférés à l'usine voisine. Et un comité d'entreprise extraordinaire a lieu demain matin à l'usine Ford. Ford qui devra s'expliquer sur son rejet du plan de reprise proposé par le belge Pounch. Et puis on en reparlera bien sûr demain dans votre émission Soéco. Et puis un rassemblement a été organisé cet après-midi devant le tribunal de Bordeaux en soutien à Darwin. L'audience en référé face à Bordeaux Métropole Aménagement avait lieu au même moment et le magistrat a finalement renvoyé l'affaire à une médiation judiciaire, c'est-à-dire qu'un médiateur va être nommé pour que les deux parties trouvent un terrain d'entente concernant les parcelles que Bordeaux Métropole Aménagement veut utiliser pour construire ses immeubles. Alain Juppé est revenu sur cette audience cet après-midi en marge du conseil municipal. Le maire de Bordeaux, vous allez le voir, se dit prêt à certains aménagements pour sauver l'écosystème. Écoutez. J'ai dit ok, vous ne voulez pas partir. La métropole va racheter ses emprises et on va essayer de les mettre à votre disposition soit en vous les vendant, soit par bail de longue durée. Je ne peux pas aller au-delà, je ne peux pas leur donner la Zagbassi de Niel. Alors qu'est-ce que j'ai fixé comme condition ? Premièrement, qu'ils cessent de grignoter au-delà et qu'ils évacuent même le périmètre dans lequel ils ont installé ces fameux tétrodons qui n'ont rien à faire là. Et deuxièmement, il n'est pas question de privatiser ce qu'on appelle l'allée cavalière, c'est-à-dire la voie publique qui relie les quais à la Zagbassi de Niel. Donc ça, il est évident que c'est une voie publique qui sera accessible évidemment par tous les visiteurs de Darwin mais qui n'a pas vocation à entrer dans le domaine privé de Darwin. Voilà, s'il y avait un minimum de bonne volonté, si au lieu d'aller exciter les chapeaux à plumes parisières on essayait de discuter tranquillement entre nous, je pense qu'on trouverait une solution. Mais vraiment, je ne peux pas aller au-delà des concessions que j'ai déjà faites. Cette mobilisation historique des musiciens de l'Opéra National de Bordeaux, ce week-end, ils ont distribué des tracts devant le Grand Théâtre où avait lieu l'ouverture de la saison lyrique. Ils reprochent à leur directeur d'avoir choisi un autre orchestre pour jouer cet opéra de rentrée. La direction qui a réagi dans un communiqué expliquant que ce choix avait été dicté par le planning des musiciens incompatibles avec les représentations. Et puis les vendanges touchent à leur fin dans le Bordelais. L'occasion pour le CIVB, le conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux, de faire le point ce matin sur la récolte et le millésime à venir. Un millésime au cœur de tous les espoirs après celui de 2017 historiquement bas. En 2017, le vignoble bordelais a récolté 3,5 millions d'hectolitres, la production la plus faible jamais enregistrée ces dix dernières années. En 2018, ces volumes repartent à la hausse. Les vendanges ne sont pas encore complètement terminés, mais le volume de production selon les prévisions de l'interprofession bordelaise devrait se situer autour de 5,1 millions d'hectolitres. C'est 500 000 de moins par rapport à une année classique. Et pourtant, le millésime 2018 n'était pas parti sous les meilleures augures. La fin d'hiver très pluvieuse avait gorgé les sols d'eau. Au mois de mai, c'est la grêle qui avait ravagé plus de 7 000 hectares de vignes, dont près de la moitié à plus de 80%. En juillet, 2 000 autres hectares étaient à nouveau impactés par le même phénomène météorologique. Les pluies incessantes combinées à une relative douceur ont favorisé le développement du mildiou au printemps. Ce champignon entraîne généralement des pertes de récoltes significatives. A la mi-juillet, la situation s'inverse avec l'arrivée des fortes chaleurs et quasiment pas de précipitations. Cette situation météo s'est ensuite étirée jusqu'à la fin septembre. Elle a permis de sauver le millésime 2018 en volume. Toutefois, ce constat peut se révéler très différent d'une propriété à une autre. En termes de constat de récolte selon les propriétés, on va avoir une vraie hétérogénéité. Des propriétés qui auront une très faible récolte cette année et d'autres qui auraient pu avoir des récoltes très importantes mais qui vont avoir des récoltes normales. Donc l'impact médium est fort. On le constatera encore une fois à la fin de l'addition de chacune de nos entreprises. Mais le droit est important. La chaleur et l'ensoleillement ont donc sauvé la récolte 2018 en volume mais aussi en qualité. C'est vrai à la fois pour les raisins blancs et les rouges. L'autre effet de cette météo estivale qui a duré, c'est la précocité des vendanges. Les premiers coups de sécateur ont été donnés le 20 août pour les créments, le 27 pour les blancs secs et à la mi-septembre pour les rouges. Soit avec un peu d'avance par rapport à une année classique. Voilà, on fait le point sur les vendanges sur ce millésime 2018. Dans un instant sur ce plateau avec notre invité Alain Sichel, le président du CIVB. Le vin le plus cher au monde n'est plus un Bordeaux. Une bouteille de Romane Conti de 1945 a été vendue 558 000 dollars aux enchères ce week-end. Le Romane Conti est souvent considéré comme le plus grand vin de Bourgogne et un des plus prestigieux au monde. Le record était jusqu'ici de 233 000 dollars pour une bouteille de Château Laffitte dans le Bordelais qui datait de 1869. Dans l'actualité également, un homme de 45 ans est mort noyé à la plage du Grand Croix au Cap Ferret ce samedi. Repéré au large par des passants, les sapeurs-pompiers ont essayé de le réanimer en vain. Une enquête devra donc déterminer les circonstances de son décès. Garonne 2018, c'est le nom du nouvel exercice de sauvetage nautique réalisé ce lundi matin sur la Garonne face à Lormont. Devant la forte augmentation du tourisme fluvial, les services de secours se mobilisent. Christophe Chavannot. Il est 9h30 lorsqu'un incendie se déroule à bord d'un navire à passagers face à la capitainerie du Grand Port Maritime de Bordeaux. Ce n'est ici qu'un exercice mais devant la croissance des activités nautiques sur la Garonne fréquentée cette année par plus de 162 000 personnes en croisière fluviale, maritime ou simple balade. Il s'avérait donc nécessaire de mettre en oeuvre l'ensemble des moyennes de la chaîne de secours nautique. La principale difficulté est liée au terrain puisque la Garonne est un fleuve difficile. Comme on peut le voir aujourd'hui, il y a un courant assez fort. Si on y ajoute des conditions climatiques comme celles d'aujourd'hui, ça va durcir l'opération. Nous avons des moyens plus conventionnels qui vont rester à quai avec des véhicules de secours et d'assistance aux victimes, des engins pompes incendies. Et puis nous avons effectivement le concours de nos spécialistes qui sont amenés à intervenir à bord des navires ou des bateaux. Ces spécialistes sont constitués des équipes plongeurs, des équipes du groupe de reconnaissance et d'intervention au milieu périlleux et des groupes risques technologiques affectés au centre de secours de Bruges. Donc en fait, la conjonction de ces trois entités permet au SDIS de la Gironde d'apporter une réponse opérationnelle spécifique pour ces opérations-là. Ici, ce sont donc une cinquantaine de personnels du SDIS qui ont été mobilisés sur l'eau comme à terre pour venir au secours des 20 passagers qui ont joué le jeu. Mais pour le capitaine du navire participant à l'exercice, c'est une opération plus que nécessaire. On réagit, on va prendre du recul en disant là on a été mauvais, là il faut être peut-être plus réactif, réagir plus... Non, non, c'est bien, on se remet en question. Et puis de ne pas tomber dans la routine, de dire c'est bon, c'est bon. Non, un jour ou l'autre, ça peut vraiment nous arriver. Et là, je serai content de dire tiens, je participe à cet exercice-là, je sais comment au moins voir les bases. Un exercice que d'autres professionnels du transport à passagers de la Garonne aimeraient voir se dérouler plus fréquemment. Et retour sur cette mobilisation citoyenne ce week-end. Ils ont marché pour le climat dans plusieurs villes de France ce samedi. Et ils étaient près de 6000 citoyens à se mobiliser à Bordeaux selon les organisateurs. 2000 selon la police pour demander des mesures d'urgence pour protéger l'environnement et ralentir le réchauffement de la planète. D'autres actions devraient avoir lieu dans les prochains mois pour demander l'état d'urgence climatique. Et puis mobilisation réussie pour Jean-Luc Gleize, le président de la Géronde qui a réuni autour de lui près de 600 élus et associations ce samedi. Il avait appelé à une grande mobilisation contre le projet de fusion entre département et métropole voulu par le président de la République Emmanuel Macron. Et puis le sport et des débuts difficiles en Coupe d'Europe pour l'UBB. On va en parler avec vous dans Top Rugby ce soir Mathieu. Oui, effectivement, c'était la trêve européenne. Le Top 14 qui faisait relâche pour laisser la place à la Coupe d'Europe, à la Challenge Cup, plus précisément pour l'Union Bordeaux-Bec. Ils se déplaçaient en Irlande au Connacht. Alors c'est vrai qu'en général, ce n'est pas une priorité pour les clubs français, la Coupe d'Europe. Pourtant, ici même, Laurent Marti et même Roritik nous disaient que c'était quand même un objectif d'aller le plus loin possible en Europe. Effectivement, ça ne s'est pas très bien passé. Défaite 22 à 10 avec, encore une fois, un peu comme en Top 14, des entames de mi-temps un peu compliquées. Donc, il va falloir réagir avec l'avenue de Perpignan. Ce sera samedi prochain. On va en parler avec un joueur qu'on aime bien et qui a fait son grand retour à la compétition il y a quelques semaines après 8 mois d'absence. C'est Yann Lesgourg. Voilà, donc ça permet à des joueurs aussi d'acquérir un petit peu de temps de jeu. C'était le cas pour Yann qui sera avec nous. Et en plus, on sera avec un supporter qui a fait le déplacement parce qu'il y avait une belle petite troupe de supporters bordelais qui ont fait le déplacement en Irlande. Donc, on va revenir sur ce déplacement en Irlande avec Yann et avec Nicolas des United BB. Voilà, un beau plateau qui nous attend donc pour Top Rugby tout à l'heure. On vous retrouve donc tout à l'heure, Mathieu Delzevo. Merci beaucoup. Et puis, le sport amateur sera mis en lumière à Martignas-sur-Jal ce vendredi. Les Walters du sport reviennent. C'est une cérémonie qui récompense les meilleurs sportifs et dirigeants du sport amateur. Et ça sera à suivre en direct sur TV7 à partir de 19h30 vendredi. Et d'ici là, on vous présente les nommés dans chaque catégorie ce soir. Gros plan sur les nommés de la catégorie moto. Regardez. Je m'appelle Anthony Caldo. J'ai 24 ans. Je fais du flat track. C'est une discipline américaine. On prend une moto de crosse d'origine qu'on rabaisse et on met des pneus semi-slic. C'est une piste de terre battue, surtout en herbe ou en terre à porter qui est ovale, qui fait entre 250 et 600 mètres. J'ai découvert ça étant plus jeune et ça m'a beaucoup plu et je m'y suis lancé. En grass track, oui, j'ai été vice-champion du monde en 2011 en 250 centimètres cubes. Là, j'attaque ma troisième année en flat track. J'ai fini deux fois quatrième du championnat de France. Une qualification en finale mondiale. Et là, on essaye de prendre le même chemin. Je m'appelle Mathieu Trésarieux. Je suis 32 ans et je suis pilote de long track et speedway. Ça paraît facile comme ça, mais il faut faire des recherches de trajectoire pour aller le plus vite possible et pour aussi déstabiliser son adversaire si on est devant. Et si on est derrière, aller chercher d'autres lignes pour attaquer. J'ai fini vice-champion d'Europe de grass track et champion du monde de long track l'année dernière. Quand on est en course, c'est là où on est bien. On met le casque, on est tout seul. Puis après, ça se vit tellement vite qu'on n'a pas le temps de réfléchir. En fait, c'est des habitudes qui se passent. Et puis voilà, l'adrénaline est là, elle est présente. La vitesse est présente. Et du coup, le sourire est là aussi. Je m'appelle Stéphane Trésarieux, j'ai 43 ans, je suis du club de Morisès. Mon palmarès, c'est un titre de vice-champion du monde, de champion d'Europe, multiple champion de France, capitaine de l'équipe de France de long track avec notre palmarès, une place de vice-champion et capitaine de l'équipe de Morisès pour la Speedway League. Je suis tombé là-dedans grâce à mon oncle et mes parents ont suivi et jeunes. À partir de l'âge de 13 ans, j'ai commencé la compétition et puis voilà, j'en suis jamais ressorti. Moi, ce que je redoute, c'est le mauvais résultat en fait. Donc, on a plus la pression parce qu'on veut le bon résultat. Voilà, les Walters du sport, ce sera donc à suivre ce vendredi en direct à partir de 19h30 sur TV7. Vous restez avec nous tout de suite, Alan Sichel, le président du CIVB sera sur notre plateau. On va parler avec lui de la fin des vendanges et d'une millésime 2018 qui s'annonce. Sous-titrage Société Radio-Canada